Coucou, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, c'est une vidéo haul donc je vais vous faire découvrir une partie des choses que j'ai commandé dernièrement Donc on commence avec ceci Donc si vous me suivez, vous savez qu'avant j'utilisais ceci et franchement j'en avais marre, plus bon avec cette matière, les tâches restent très vite malgré plusieurs lavages, la poussière reste et voilà quoi, le détail zébré m'a gassé un peu Donc là j'ai vu qu'il faisait des coussins un peu en... c'est pas en cuir mais un peu imitation cuir et je trouve que ça c'est parfait parce que j'aurais pas de problème avec les tâches j'aurais pas de problème avec la poussière qui reste incrustée Là je suis très contente, en plus je voulais en noir donc ça va un peu avec ma déco etc Donc je vous montre ça Donc voici comment il se présente Vous avez des petits cœurs etc Après je vais pas vous cacher mais là en le tripotant j'ai l'impression qu'il va pas me durer une infinité C'est à dire que si quelqu'un par exemple griffe trop fort j'ai l'impression que ça va vite s'arracher Après pour les coussins main, je vais pas vous mentir c'est des choses que je suis capable de changer régulièrement Dernièrement j'avais envie de commander un rose et un rouge Enfin moi je trouve qu'en plus du confort c'est quelque chose qu'on rajoute à la déco Donc bon si ça me dure pas on va dire un an c'est pas grave quoi Parce que d'ici un an j'aurais déjà changé etc L'ancien que j'ai ça doit faire deux ans que je l'ai Et vous voyez que ça a bien tenu quoi Voilà le blanc il est toujours blanc Enfin voilà franchement le design j'aime beaucoup Donc j'adopte Je me suis pris un pinceau fin Puisque en général je vous montre 10 000 pinceaux fins sur Amazon, AliExpress Les sites un peu comme ça Et je suis toujours déçue Donc je vais vous montrer les catastrophes que je trouve Alors ceci était censé être un pinceau fin Donc du coup j'en ai fait un pinceau nail art à ma façon Pour faire des nail art abstraits Des choses qui n'ont pas vraiment de sens Ensuite pareil celui-là il était censé être fin Et il est arrivé comme ceci Je sais pas si vous verrez bien Il y a quelques poils qui partent Du coup il n'y a aucune précision avec Pareil pour ici Aucune précision Beaucoup trop épais J'ai toujours été déçue Donc là je vais découvrir avec vous Ce que ça donne au niveau de la précision Donc je l'ai pris en rose Je trouve ça très joli Alors il est comme ceci Je kiffe Ça me rappelle un stylo Oh là là Oh là là Oh là là Ça n'a rien à voir Avec les choses que je vous ai montré avant Oh Non La précision de ouf Non franchement là Je pense que je vais filmer une vidéo Un tuto après pour l'essayer Parce que là L'heure est grave Là je vais en prendre soin A chaque fois je vais remettre ce truc Et à chaque fois je vais mettre ça aussi Comme ça ça va rester intact Donc c'est bien parce que Voilà on a vraiment une protection quoi Ensuite j'ai voulu tester les miroirs foil Donc je ne pensais pas que ça allait arriver sous ce format J'ai cru que c'était comme cela Voilà comme celui d'angle 24 Mais en fait non Donc là je crois qu'il y en a 24 Si je ne me trompe pas Ouais c'est bien celui là Je crois qu'il y en a 24 Donc ils sont assez petits Mais c'est pas grave quoi Parce que ce sont des miroirs foil A ne pas comprendre avec le papier foil Le papier foil c'est à appliquer avec une colle Donc c'est pour vraiment Il y a une certaine partie à coller sur l'ongue Ensuite à retirer Là c'est du miroir foil Donc c'est pour faire ce design Enfin pas forcément ce design Mais ce genre de choses Vous coupez en petits morceaux Et vous faites ce que vous avez à faire quoi Donc voilà vous avez besoin de très peu Donc je pense que certains ne vont pas me durer longtemps Oh là là Comme par exemple celui là Mais je pense que ça va me durer quand même Un certain temps quoi Parce qu'il y en a pas mal Il y a vraiment de tout quoi Oh là là Oh my god Au niveau de la quantité de couleurs Vous êtes servis Après au niveau de la quantité de chacun Pas vraiment Mais franchement Vu que là Ce sont des choses que je commande pour tester avec vous Pour avoir du contenu sur la chaîne Ça ne me dérange pas Donc si je dois le commander en plusieurs fois En 20 fois Je vais le faire Je me suis commandé Une deuxième fois Une poudre licorne Donc au début Je pensais que c'était une seule et même poudre Mais en fait non Il y a toujours plusieurs déclinaisons Vous voyez C'est comme l'effet miroir Il y a un effet miroir de base Qui est argenté Mais il y a le rose gold Il y a le gold Il y a le noir Il y a vraiment beaucoup de choses Donc si vous me suivez Si vous avez regardé mon tuto Unicorn Rambo Vous savez que j'ai le reflet vert Donc licorne vert Là j'ai pris le reflet bleu Donc je ne sais pas si vous verrez Mais il y a des reflets bleus J'ai hâte de voir ce que ça va donner Je pense que ce sera très subtil Mais j'ai hâte d'essayer Franchement en bleu comme ça C'est pas mal Donc je vous remonte ce que ça donne Avec le vert Voilà L'effet licorne vert Rend comme ça Je ne sais pas si vous voyez Subtilement Les reflets qu'il y a Ensuite Oh là là Je suis tellement contente D'avoir pris ça Je suis tellement contente Là j'ai pris que des choses utiles En général je prends des choses Assez redondantes On va dire Mais là j'ai vraiment pris des choses Qui me seront utiles Et franchement pour les projets à venir Sur la chaîne Ça concorde parfaitement Donc là Je pense que vous avez deviné C'est en fait Un support pour les capsules Donc quand j'ai commandé ça Je me suis dit Qu'on allait juste me fournir un support Voilà je me suis dit Dedans il y aura un seul Et ce sera à moi De coller mes capsules Là Il y en a trois Et devinez quoi d'autre Il y a Les capsules fournies avec Donc c'est super Vous voyez en fait Vous avez deux trous Et c'est à vous de mettre Les capsules Qui sont faites pour ça Qui ont elles-mêmes Deux petites choses Qui vont dans les deux trous Et ça reste Oh là là En plus là Quand je vais faire les nail art Vous verrez Mais parfaitement Non franchement Je suis très content Et ça reste bien Ça reste bien fixé Après quoi qu'il en soit Je comptais mettre mes capsules C'est à dire Mettre un peu de patafix derrière Ou quelque chose qui colle Et ça fera l'affaire Mais là Le fait qu'il y ait les capsules C'est vraiment un bonus Et c'est top Donc ils ne sont pas flexibles J'aurais pensé D'ailleurs heureusement Ils sont fixes Voilà ils sont stables Et c'est top Franchement c'est un bon investissement C'est quelque chose Qui est vraiment fait Pour les fans de Naila Voilà je vous le conseille vivement Ensuite Attention Préparez-vous Waouh Ça ressort vachement à la lumière C'est dingue Donc je suppose Que vous avez deviné ce que c'est C'est tout simplement Du stripping tape Que vous appliquez sur l'ongle Donc comme ceci Mais en holographique Franchement A chaque fois Je suis époustouflée Mais regardez-moi ça A quelle heure On avance ça A quelle heure On fait des trucs comme ça Je me suis pris Toujours du même site Un Comment on appelle ça Parce que moi Je ne suis pas du tout Habituée avec ça En général C'est les coupes-cuticules Que j'utilise Mais là En fait Ça vient couper les cuticules aussi Mais autrement C'est un peu comme Une petite lame en fait Donc voilà Ça se présente comme ceci Je pense que vous avez reconnu Donc là Je ne pourrais pas le tester Parce qu'il faut le désinfecter Etc Mais je le testerai en vidéo Pour que vous voyez Ce que ça donne Ensuite J'ai pris Un autre stripping tape Mais cette fois-ci Pailleté Franchement Franchement C'est super beau On dirait un bijou Donc là Alors Il faut que je vous raconte Parce que même moi Je ne comprends pas Donc là Vous voyez que c'est écrit Born Pretty Donc dans la logique des choses C'est Born Pretty Store Mais en fait Je ne me rappelle pas Avoir commandé ça Donc je me dis Est-ce que j'arrive à un stade Où je prends tellement de choses Que je ne sais pas Regardez-moi Cette beauté Je suis tellement dégoûtée Que ce soit un vernis classique J'aurais tellement aimé Qu'il soit semi-permanent Il est tellement beau Je ne sais pas si vous voyez Les reflets Ça fait un peu effet licorne C'est tellement beau Franchement Je vais essayer De me mettre au nail art Avec des vernis classiques Mais comment on peut Créer des choses comme ça Non mais c'est vrai Je me dis Attends C'est dingue ça Ensuite On passe à un dernier site Et c'est Banggood Donc sur Banggood J'ai pris ça Donc moi J'aime bien les nuancers Comme ça Vous voyez J'en ai deux Et je trouve ça pratique Vous voyez Je trouve ça vraiment pratique En termes de présentation En termes d'organisation Voilà C'est le top Là vous ne pouvez pas dire Que vous n'avez pas de place Pour mettre vos couleurs Il y en a énormément Ensuite Alors là Je ne sais pas Si c'est Banggood Parce que ça fait un petit moment Vous voyez De la poussière Tellement ça fait un moment Que je dois vous en parler Et en fait Je pense que vous avez reconnu C'est pour mettre Votre vernis Donc je vous fais un test Par exemple Vous faites votre manucure Et vous passez à la couleur Vous mettez Hop dedans Donc vous voyez Que ça tient bien Et donc vous êtes Moins embêté En fait Vous n'avez pas A tenir le pot A le renverser Etc Vous mettez votre vernis Vous replongez Etc Tac Tac Donc ça c'est bien aussi Pour la rapidité Pour éviter de se prendre la tête Aussi Et pour finir Ça aussi Ça faisait un moment Que je devais vous en parler Je me suis pris ça Donc c'est un lot De 24 paillettes Donc ça aussi Je trouve que c'est pas mal Pour tester D'ailleurs J'en avais profité Pour noter Le nombre de couleurs Qu'il y a Etc Donc je vais carrément Vous montrer Un par un Donc autant vous dire Que là je suis partie Pour ne plus avoir de place Pour mettre toutes mes décos Alors là c'est un doré Que je n'aime pas du tout J'aime pas les dorés Jaunes comme ça Vous savez ça fait trop bizarre Alors lui il était mal fermé C'est lui qui s'allie partout Alors là je sais pas si vous verrez bien Je disais qu'il n'y avait pas de doublon Mais là J'ai l'impression que c'est la même chose Dites moi en commentaire Si vous voyez une différence Mais J'ai l'impression que c'est pareil En tout cas c'est très subtil Si c'est pas pareil Mais bon c'est pas grave Ça en fait deux fois plus Alors après vous avez Le doré Voilà Que j'aime bien Qui n'est pas trop jaune Vous avez ce rose-ci Qui est super beau Donc comparé à celui-là Je vous le montre Il est beaucoup plus foncé Vous avez ce bleu turquoise Juste magnifique Franchement les bleus là Ils sont dingues Alors là on a un rose Beaucoup plus clair Un peu Barbie Oh là là Ce genre de paillettes bleues Et le dernier Qui est le violet Comme ceci Il est magnifique Donc voilà Vous avez beaucoup de paillettes Et franchement Je disais au début Qu'il n'y avait pas beaucoup Mais quand même Je sais pas pourquoi J'avais le souvenir Qu'il n'y avait pas beaucoup Dans le pot Mais en fait ça va quoi Donc voilà Je suis très contente De mes dernières commandes Là j'en ai encore Qui arrivent Comme à chaque fois Donc je vais essayer De vous faire des hauls régulièrement Et voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine vidéo Bye bye